... Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Marcel Guilavogui. Je vous remercie M. le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à M. Marcel Guilavogui lors de son deuxième passage à la barre. M. Marcel, je voudrais commencer par une question toute simple. Quelle est la réelle motivation pour votre deuxième passage à cette barre ? Quelle est la réelle motivation ? Depuis le lundi, je vais brièvement expliquer ça. Si vous voulez que je revienne. De façon très succincte. Est-ce que c'est parce que c'est un examen de conscience ou c'est parce qu'il y a une rupture avec votre mentor ? Bon, pas seulement un examen de conscience, c'était une stratégie. Très bien. Et dans votre stratégie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aller jusqu'au bout ? Dire la vérité et toute la vérité, à votre avis. Mon silence est dû à plusieurs causes. Très bien. La première des causes, je ne suis arrêté pas pour le 28 septembre. M. Marcel, est-ce que c'est parce que vous aviez peur que vous avez tenu la première version que vous avez tenue ici ? Non, pas ça. Et quel était alors l'objectif ? Puisque vous n'aviez pas peur. Vous savez, vous avez posé une question, vous voulez que je vous réponde à votre manière ou à ce que je consens. Donc vous devez me laisser parler. Je dis que c'est à plusieurs causes. Et quand on dit plusieurs, ce n'est pas un. Donc, je suis arrêté. À la gendarmerie, je ne pouvais pas parler. On dit que c'est le terrain qui commande les combattants. Vu la statistique, les menaces que j'avais, si j'essayais de dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui, Marcel n'allait pas édister. Donc, c'est parce que vous craignez pour votre sécurité ? Oui, j'allais mourir. Très bien. Et au moment de votre arrestation, est-ce que le capitaine Dali s'était toujours au pouvoir ? Il n'était pas au pouvoir, mais il avait les proches au pouvoir. Notamment qui ? Donc, il y avait le colonel Thiebouro qui était... Est-ce que vous considérez que dire la vérité était risqué par rapport au fait que le colonel Thiebouro occupait des postes de responsabilité au moment des faits ? Pas seulement le colonel Thiebouro. Vous savez, c'est au sein de l'armée. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Très bien. Et aujourd'hui, vous vous sentez en sécurité ? Depuis quand vous vous êtes senti en sécurité ? Je me suis senti en sécurité lorsqu'on a fait au moins 5 à 6 mois du procès. 5 à 6 mois ? Oui. Pendant tout ce temps, vous ne vous sentiez pas en sécurité ? J'avais confiance en personne. Très bien. Est-ce que pendant cette période, vous aviez conclu un pacte avec le capitaine Dali ? Avant l'ouverture de ce procès ? Quel pacte ? Quel sort de pacte, ça vous voulez dire ? Ça, c'est le pacte que nous avons tissé, c'était pour qu'il soit au pouvoir et le sécuriser partout où il est. Est-ce que votre première version n'était pas due au fait que vous vouliez protéger le capitaine Dali ? Non, pas pour le protéger, mais le laisser décider et assumer ce qu'il a fait. C'est ce qui m'a choqué. Il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Ah, ça, il faut le dire. Depuis le début, vous saviez pertinemment qu'il avait commis des infractions au stade, n'est-ce pas ? Il avait fait commettre des infractions au stade. C'est ce que je suis en train de relater maintenant. Très bien. Merci. Maintenant, parlant de pacte, justement, est-ce que votre pacte n'avait pas plusieurs volets ? La conquête et la conservation du pouvoir. Est-ce que ce n'était pas ça le pacte que vous avez scellé entre vous, le capitaine Dadis, le commandant Toumba et un autre dont j'ai oublié le nom, avec Fourmo ? Est-ce que ce n'était pas à deux volets ? Non, pas à deux volets. C'était à un seul volet ? Non. Nous, on a eu confiance à lui. On l'a dit, tu viens, tu organises. On ne fait pas coup de temps. On laisse le générant à sa côté, paix, à son âme. Dès qu'il quitte, par notre stratégie, on va saisir le pouvoir. Mais dès que tu viens au pouvoir, tu organises les élections. Et par après, tu peux venir en civil, tu te présentes. C'est ce que le peuple a besoin. Monsieur Marcel, quand vous vous êtes donné la tâche ultime de conquérir le pouvoir, est-ce que cette conquête n'était pas accompagnée des moyens de conserver le même pouvoir ? Non. Très bien. Non. Le tribunal appréciera. On n'était pas associé à ça. Très bien. Et vous avez parlé que le capitaine Dadis vous a trahi. À quel moment vous avez senti cette ration ? D'abord, j'ai senti ça à deux à trois mois du pouvoir. Deux à trois mois du pouvoir. Parce que quand quelqu'un bloque ton passeport, il ne va pas pour les cours d'officier. Très bien. Il n'est pas admis à n'importe qui pour aller à l'Union soviétique, pour les cours d'officier, et surtout au niveau du chat. Est-ce que vous vous sentez exclu dans l'entourage, en tout cas dans le dispositif au niveau de la présidence ? Vous savez, il avait un programme personnel, il décidait tout, il faisait tout à son niveau. Oui, donc il n'y avait pas d'appréciation après deux mois, trois mois. Mais il sortait quand il veut, où il veut, sans nous consulter. Dites-moi, est-ce que vous aviez accès au capitaine, ou vous n'aviez plus accès à lui trois mois après ? Puisque vous dites que vous étiez exclu. Alors, il est logique dans sa propre chambre. Est-ce qu'il est logique de déclarer ici que vous étiez exclu dans son entourage ? Est-ce que c'est logique ? Vous savez, c'est stratégique militaire. Vous êtes civil. Voilà, c'est stratégique militaire. Vous confiez le mot exclu, c'est comme s'il ne veut plus te voir, non. C'est une stratégie. Quelqu'un qui ne veut plus... Par exemple, quand vous sortez, si vous consultez la personne, là, elle se sent à l'aise. Et dites-moi, vous confirmez quand même qu'à chaque fois que vous aviez besoin du capitaine, vous pouvez accéder même dans sa chambre, oui ou non ? Mais bien sûr ! Très bien, on va poursuivre. Et à cette époque, vous aviez quel grade à la prise de pouvoir ? Ah, à la prise de pouvoir, le grade caporal-chef. Caporal-chef. Oui. Un caporal qui a la possibilité... Pas un caporal, caporal-chef. Caporal-chef, autant pour moi, excusez-moi. Un caporal-chef qui peut aller même dans la chambre du président. Est-ce que ce n'est pas un proche du président qui peut avoir ce privilège ? Oui ou non ? S'il vous plaît, vous dites à la prise du pouvoir. Oui. Le pouvoir n'était pas encore là. La prise du pouvoir n'est pas le pouvoir. Est-ce qu'après la prise du pouvoir, dans l'exercice, vous pouviez accéder à la chambre du président Dadis ? Oui ou non ? Dadis ne pouvait pas me chasser de sa chambre. Ah, pourquoi donc ? Ah oui, ça. Dites-nous la raison. Nous sommes les acteurs principaux de la prise du pouvoir. Très bien. Ça sous-entend que vous étiez toujours influent à côté de lui. Il n'avait pas le choix. Oui ou non ? Pas influent, mais un homme important. Très bien. Donc, ce qui signifie que vous étiez toujours dans le cercle restreint ? Non. Contradiction ? Non, pas ça. Vous voulez analyser ? On continue, monsieur Marcel. Voilà. Vous voulez analyser d'une façon pragmatique de votre part, mais... Le tribunal qui est là, nous observons tous. Très bien. On va continuer. Et... Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un caporal-chef, qui déclare ici à cette barre, il n'avait pas le choix, parce que je suis important ? Est-ce que vous pensez qu'on peut vous croire que vous n'étiez pas dans le cercle restreint de monsieur le capitaine Dadis ? Vous pensez que c'est logique, ça ? Moi, je ne connais pas la définition du cercle restreint que vous voulez analyser. Très bien. L'appel ton cercle restreint, vous pouvez me définir... Le cercle restreint, ce sont les personnes qui sont autour du président, qui peuvent accéder à sa chambre, qui peuvent avoir un accès illimité à la personne du président. Vous étiez dans ce cercle, oui ou non ? Mais je ne suis pas la seule personne qui rentrait dans le cercle. Je ne parle pas de tout le monde. Est-ce que vous, Marcel Guilavogui, en tant que caporal-chef... Quand j'ai besoin du président Dadis, je rentre, je rentre. Très bien. Donc, vous étiez dans ce cercle ? Non, ce n'est pas le cercle restreint. Parce que le cercle restreint... Ah, dans son cercle ? Hein ? Dans son cercle. Nous étions de la présidente. Très bien. Et vous êtes resté à la présidente jusqu'à votre arrestation, oui ou non ? On ne m'a pas arrêté à la présidente. Vous êtes resté en fonction à la présidente jusqu'au départ du président Dadis, oui ou non ? Vous n'êtes pas resté à la présidente jusqu'au 3 décembre, monsieur Marfell ? Bien sûr. Très bien. Donc, vous étiez dans son cercle. Vous ne pouvez pas donner ça. Non, mais quand vous dites cercle, non, je n'étais pas dans le cercle. On va continuer. Parce que les portes sont nous informés. Très bien, très bien, on va continuer. C'est ça le cercle. Ok. Il a toujours été dit, et cela peut se confirmer par plusieurs déclarations, que vous étiez un homme très influent, n'est-ce pas ? Au sein de la présidence. Oui ou non ? Au moment des faits. Quel fait ? Quel fait ? Avant, pendant la commission des... En septembre 2009, est-ce que vous n'étiez pas toujours un homme influent aux côtés du président Dadis ? Moi, je n'étais pas un homme. J'étais subordonné. Oui, mais vous savez, le capitaine Dadis a dit, il a dit ici. Mon influence, l'engagement, c'est que ceux qui veulent me transformer en influent. Vous savez ? Je n'étais pas un commandant de compagnie. Moi, j'ai aimé une chose que vous avez dite ici. Oui. Vous avez dit qu'il y avait une vraie pagaie à la présidence, n'est-ce pas ? Mais c'était la pagaie. Donc, la hiérarchie n'avait aucune valeur. Au moment des faits. Non. Un caporal pouvait gifler un général. C'est le capitaine Dadis qui l'a dit. Oui ou non ? La faute, là, c'est à qui ? Non, je ne parle pas de la faute. Est-ce que c'était une réalité ? Non, caporal giflé... Non. Non, ça c'est une expression. Est-ce qu'un général pouvait donner des instructions à un caporal et qu'il refuse à l'époque ? Non, mais il n'y a pas eu d'ordre d'un général à un caporal et qu'il a refusé d'exécuter. Très bien. L'expression, là, tout le monde la connaît ici. Vous-même, vous avez dit qu'il y avait la pagaie. Donc, la hiérarchie dont vous parlez n'avait pas cours à la présidence. Donc, le fait que vous soyez caporal-chef n'était pas un frein à votre influence à la présidence. Parce que tout le monde avait peur de vous à la présidence. Ça, c'est reconnu. Non. Très bien. Non. Est-ce que vous étiez... Vous aviez un équipage, au moment des faits, en 2009. Toumba a parlé d'un équipage ici. Que vous aviez un pick-up avec des hommes. Est-ce que vous étiez tous accompagnés d'hommes, quand vous sortiez, par exemple ? Non. Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas commandant des compagnies unique, c'est un des sections. Et vous avez dit ici hier... Attendez, d'abord, vous aviez quel type de voiture quand vous étiez à la présidence ? Ma première voiture a fait l'accident à Koya. Vous n'aviez pas un autre véhicule ? J'ai reçu une voiture qu'on appelle Parfinger. C'est ce que je roulais. C'est la Parfinger seulement que vous aviez ? Personnelle, oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré hier relativement à la visite chez Mama Doucilla ? Qu'est-ce que vous avez dit là-bas ? Mais la pick-up, elle n'a pas duré avec moi. Ah. Vous aviez une pick-up quand même ? Non, mais ce n'est pas une pick-up... On va poursuivre. On va poursuivre. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. C'est Mama Doucilla qui m'a opéré. Mais vous admettez... À travers de moi ? Mais comment Mama Doucilla peut vous offrir un pick-up pendant que vous l'avez attaqué la nuit ? Non, on n'a pas... Vous voyez ? La nuit ? Oui. Vous dites ? Oui. Non. À quelle heure vous êtes allé chez Mama Doucilla ? Il vous a invité à aller chez lui ? Il vous a invité à aller chez lui ? On n'est pas parti chez lui pour le brigander. C'était quoi ? Il y avait des camions militaires dans sa cour. C'est ce qu'on est allé prendre. Est-ce que vous avez acheté ces camions ? Nous ? Oui. Vous et Toumba ? On n'a pas acheté. Donc vous êtes venu prendre ces camions ? Non, on est venu. On a posé le problème. On n'a pas payé. C'est lui-même qui nous a dit. Merci, mais c'est pour vous. Très bien. On va continuer. C'est le mot qui l'a dit. C'est pour vous envoyer ça. Lui, personnellement, il l'a pris depuis qu'il l'a donné à Toumba. Est-ce qu'il avait le choix ? Je ne sais pas. Ah, très bien. Donc ce n'est pas un don. Non, il n'était pas... On continue, monsieur Marcel. Il n'y avait pas de violence sur lui. Très bien, on continue. Il s'est caché. Toumba l'a dit ici. Il s'est caché dans son bureau. C'est après qu'il est descendu. On continue. Très bien. Et parlant de la pagaille à la présidence, est-ce que vous vous souvenez de l'attaque du colonel Toto par vos éléments ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Tout m'a parlé ici. Marcel a juflé Toto. Il s'est trompé. Il est là. Voilà. Celui qui a juflé Toto, il est décédé. C'était qui ? Comment il s'appelait ? Il a été amélioré à Fondara. C'est un fourmi. Fourmi. Fourmi était l'un des éléments de Macambo. Lui, il avait une pucop même. 0,4. Donc tout est sur Macambo maintenant. Non, ce n'est pas parce que tout est sur Macambo. C'est la vérité. C'est la réalité. Toumba a dit ici que ce sont vos éléments qui ont juflé le général Toto. Toumba, peut-être, le langage, il a raté. Je ne veux pas rentrer dans ses détails. Mais toute l'armée guinienne sait que ce n'est pas Marcel qui a juflé le général Toto. C'est mon papa. Très bien. Ça aussi, on va continuer. Voilà. Parce que là, également... C'est mon père. Toute l'armée, si vous voulez aller au camp, vous pouvez vous mettre en civil, vous demander. D'accord. Toumba a également déclaré qu'il vous a vu avec un dispositif. Cette question a déjà été posée par le ministère public. Là, également, il s'est trompé. Non, Toumba n'a pas bien visionné cette personne. Ce n'était pas moi. Est-ce que Toumba... Vous côtoyez Toumba depuis combien de temps ? Si Toumba... Si c'était moi, Toumba n'allait pas quitter, ça me demandait. Ça n'est pas une réalité. Comment ? Si c'était moi qui étais à Madina, Toumba n'allait pas partir, ça me demandait. Non, il n'a pas pu. Non. Parce que vous étiez dans un dispositif lourd. Non, non, non. D'accord. On va venir au préparatif des massacres. Est-ce que vous confirmez la présence des miliciens à la présidence ? Il n'y a pas de miliciens dans l'armée. Les hommes qui étaient stationnés... C'est mon milicien, elle a enlevé ça. C'était de... Je vous dis que Kalea n'était pas une formation de milice. Ils étaient là pour l'armée guinéenne. Mais c'est les gens qui ont pris ces éléments pour leur propre gré. C'est les guinéens qui étaient là-bas. On les a transformés en miliciens. Ça, c'est selon vous. Très bien. Moi, je les appelle les miliciens. Vous, vous les appelez des recrues ? Moi, c'est des recrues. On va prendre des... Alors, on va parler des recrues de Kalea. Est-ce que vous confirmez leur présence au camp ? La présence, je vous dis que j'ai vu la présence des soldats. Très bien. Et... J'ai dit ça. Est-ce que c'est habituel de voir de telles personnes au camp ? Non. Très bien. Non. Et il a également été dit par M. Toumba que des armes ont été distribués à ces recrues. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Bon, je n'ai pas assisté à la distribution des armes. Mais quand M. Toumba le dit, est-ce que vous le croyez ? Ben, s'il le dit, je le crois. Parce que c'est le commandant de... C'est l'aide du camp du président. Est-ce qu'il était possible que le capitaine Dadis ne soit pas informé non seulement de la présence de ces recrues, mais également de la distribution des armes ? Est-ce que c'est possible ? On ne peut pas le faire sans qu'il n'ait au courant. Donc, in fine, c'est lui l'instigateur principal des massages du 28 septembre. Il ne peut même pas contourner autour du pot. Très bien. Maintenant, dans son entourage, quels sont ceux qui sont susceptibles de l'avoir aidé dans cette tâche ? Vous dites ? Dans son entourage immédiat. Est-ce que vous, vous n'étiez pas dans le cercle et susceptibles d'exécuter ces ordres dans le cadre de la conservation du pouvoir ? Le président Dadis ne peut même pas me consulter pour ça. Donc, vous avez pris votre propre initiative. Le président Dadis ne peut pas me concerner pour ça, pour dire qu'on va conserver le pouvoir. Non ? Très bien. Et quand vous avez conquis le pouvoir, vous l'exercez. mais c'est bien logique que vous soyez tous dans la dynamique de le conserver. C'est naturel, M. Marcel. Mais tout le monde n'est pas le même. Même vous, les avocats, vous êtes assis là-bas. Les questions que vous posez n'est pas la même question que l'autre à la rataille. Non, ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la même chose. Le pouvoir, c'est pas magique. Il peut être président, si Dieu le veut. Parce que là, on est un campurant la plus résidente de la République. Comment ? Un campurant. Ah, c'est là-là ? Au Liberia ? S'il vous plaît. Est-ce qu'après avoir fourni tous ces efforts, il n'est pas logique de dire que pour conserver le pouvoir, tout son entourage a œuvré, logiquement ? Non. Non. puisque vous, vous n'existez que par rapport que parce que le président d'Addis est au pouvoir. Oui ou non ? Dans l'exercice du pouvoir, si lui s'écroule, c'est tout le système qui s'écroule. Oui ou non ? Ça a été le cas ? Mais secourner dans le bon sens, c'est mieux que de sortir par la petite porte. Non. Pour ce qui est de son implication, là, nous vous remercions, il n'y a plus débat. C'est lui l'artisan principal. Ça ne se discute pas. Mais c'est complice, c'est vous. Non, non, moi, je ne suis pas complice. Très bien. Je vais le démontrer. Démontrer. D'abord, parlant du stade, puisque les armes, les recrues, il se pourrait que vous n'ayez aucune responsabilité. Mais le stade, le stade, vous avez dit que le capitaine d'Addis est allé au stade ? Oui ou non ? Oui, il est sorti du coup. Il est sorti. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Quand il sortait, vous avez observé, quand vous êtes arrivé au pont de Madina, un dispositif imposant, oui ou non ? C'est l'on veut dire. Oui. Ce dispositif a pris quelle direction ? La direction qu'ils ont prise, ils ont pris la direction de la ville. De la ville ? Oui. Vous avez cessé de les apercevoir à quel niveau après Madina ? Bon, je n'étais pas auprès d'eux. N'est-ce pas ? Je n'étais pas auprès d'eux. Mais quoi qu'il en soit, ils ont pris la direction de la ville. Ils ont pris. Ça, c'est constat. N'est-ce pas ? Voilà. Vous, vous étiez dans votre patte finesse, si on prend votre logique. Oui. Vous avez vu le dispositif ? Je suis venu. Quand j'ai aperçu directement la grande porte, il y avait les gens qui rentraient, il y avait un peu d'engouement. C'est en ce temps que j'ai garé ma voiture. Moi, je te demande. Oui. Vous êtes un militaire. Il n'y a pas beaucoup remarqué de dispositif. Mais ce dispositif-là ne passe pas inaperçu, monsieur Marcel. Mais vous savez ? S'il est présent. Oui. Permettez, s'il est présent à un endroit précis, il ne passe pas inaperçu. C'est impossible. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous l'avez aperçu aux abords du stade ? Vous savez, le dispositif, le dispositif militaire, quand un président de la République est dans un lieu, ce n'est pas où il y a le dispositif, où il est. Dès que tu trouves que le dispositif est garé, dis-toi que le président, soit il est à côté, où il est sorti de la voiture. On ne garde jamais le président dans une disposition en stationnement. S'il vous plaît. Je ne suis pas arrivé au président. On va aller pas à pas. On va pas à pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, ou bien je cesse de répondre à vos questions. Allez-y. C'est votre droit, hein. Vous faites ici. Vous répondez, s'il vous plaît. Voilà. Vous répondez pour le tribunal. Allez-y. Merci. Merci, monsieur le président. Mais qu'il me laisse aller au bout des... Allez-y. Ça, c'est pas civil, c'est militaire. Un stationnement d'un président de la République dans un lieu ne dure pas plus d'une minute. Faute de quoi ? On peut le bombarder. L'ennemi peut surgir sur vous. C'est pour que les côtés sont toujours en vitesse et au point A à un point B. Très bien. Quand tu trouves un dispositif stationné, soit le président s'est dissimulé, il a quitté, soit il est auparavant. Parce que le dispositif ne garde que là où il y a le président. Dans l'alentour. Très bien. Ça, c'est bien expliqué. Je suis satisfait de ce point de vue. Est-ce que vous avez retrouvé le dispositif au stade ou dans les alentours ? Bon, le dispositif, lorsque j'ai garé la voiture, j'ai vu le dispositif venant à certains descendre et rentrer dans la cour. Donc, vous avez estimé que le président d'Addis était rentré... Oui, je l'ai estimé. Non, là, je n'ai même pas calculé. Donc, vous avez estimé qu'il était rentré au stade ? Là, je... Donc, c'était dans la tête que je lui ai dit que le président est là. Parce que lui-même, il a dit le matin. Très bien. Ça a dit, quand tu prépares l'idée des gens de ce que tu veux faire et qu'on voit l'application, donc, il n'y a pas de réponse. Donc, quand on vous dit aujourd'hui que le président d'Addis était au stade, vous le confirmez ? Je peux le confirmer. Très bien. Est-ce qu'il est rentré à l'instinct du stade ? Moi, je ne l'ai pas vu au stade. Très bien. Donc, vous venez au stade, vous voyez Macambo. Est-ce que vous aviez des différends avec Macambo ? Est-ce que vous aviez des différends avec Macambo ? Des problèmes avec Macambo ? Bon, problème... Il y a problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire ? Le problème, je ne sais pas. C'est l'un qui cherche les poches. Dites-moi, quand, par exemple, le président d'Addis vous laisse au camp, vous le retrouvez quelque part ou vous retrouvez le dispositif, qu'est-ce que vous faites ? Nous prenons notre responsabilité de garde. En faisant quoi ? Nous prenons notre responsabilité de notre responsabilité. Le dade du camp prend son poste d'aide du camp et nous, on prend la ceinture. Très bien. Donc, quand vous êtes arrivé au stade, votre rôle, c'était de prendre la ceinture, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Non, mon rôle... C'est le terrain qui commande le combatant. Très bien. Expliquez-nous ça. Bien. Le terrain commande le combatant. Prenons un exemple, à Bambé, lorsqu'on est venu, on l'a trouvé, il est arrêté au beau milieu des gens. Je pouvais être dehors, mais c'est sûr, là, je n'étais pas en ceinture de sécurité. Il fallait le couvrir. Il est là, arrêté, tombé derrière lui, pour ne pas que les gens, quelqu'un puisse lui lancer de l'eau chaude ou bien une bouteille de gaz ou un explosif. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit depuis le lundi que celui-là était suspect. Très bien. moi, j'ai compris ça. Maintenant, le terrain commande le combatant. Très bien. Par rapport au palais, quand on est venu, quand j'ai fait l'assident même sur la route, le jour que le président Ouad est venu, Téboulet est là, Makambou est là, on a tous monté et dès que Tumba a repris la place, moi, je suis redescendu pour la sécurité. Merci Marcel pour tout ça. Mais focalisons-nous sur les événements. C'est important. Oui. Ne nous dispersons pas. Non. Vous dites que c'est le terrain qui commande le combatant. Très bien. J'ai compris. Tâche lieu à sa façon de sécurité. Très bien. Maintenant pour le stade. Parlez dans le micro. Maintenant pour le stade. Dès lors que vous êtes venu trouver le dispositif, selon vous, quelle devait être votre attitude ? Honnêtement. Vous dites ? Dès lors que vous avez trouvé le dispositif, selon vos dires, quelle devait être votre attitude à l'égard de ce dispositif ? Vous deviez vous joindre au dispositif ou aller où vous voulez ? Non, moi, je ne suis pas allé où je voulais. J'ai vu des dispositifs, certains dispositifs garés et certains sortaient pour rentrer dans le stade. Je crois, ce président est là. Il n'y avait pas de bruit. C'était calme. Il n'y avait pas de tir. C'est lors que ce groupe-là est venu. Moi, j'ai entendu des coups de tir maintenant dans le stade. J'ai dit, ah, mais est-ce qu'ils n'ont pas attaqué le président ? Est-ce que vous avez vu Macambo quand vous êtes descendu de votre véhicule ? Est-ce que vous l'avez aperçu rentré au stade ? Je n'ai plus de réponse pour ça. Merci beaucoup. Ensuite, dès lors que vous avez vu Macambo, vous devriez vous joindre à Macambo pour continuer votre mission, oui ou non ? Parce que vous êtes venu pour le président. Moi, je ne me suis jamais associé à Macambo pour la sécurité du président. Moi. Mais s'il est le commandant de ce dispositif, vous ne voulez pas vous mettre à sa disposition ? Moi, je ne pensais pas ainsi. Maintenant que vous avez... S'il vous plaît. Allez-y. Macambo ne me commandait pas la présidence. Dites-moi, de façon générale, je suis un peu peut-être profond dans cette discipline. Voilà. quand un militaire de votre rang se rend compte que vous êtes garde-corps de la sécurité présidentielle. Vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous le retrouvez quelque part, même s'il n'est pas dans le véhicule, mais il y a son dispositif. Est-ce que vous ne venez pas vous joindre aux agents qui sont là-bas pour maintenir sa sécurité ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Expliquez-nous. Chacun a son rôle pour la sécurité. D'abord, un garde-corps, personne ne le commande si ce n'est le président. un garde-corps approché du président de la République. Personne ne le commande. Je vous donne un exemple. Le président est là. Quelqu'un, une autorité est là. Toi, tu viens garder le garde-corps. Non, tu le foudres du président. Soit, vous gardez le président. Macabou, il était sager d'opération du président de la République. Mais il n'était pas le commandant de Marcel. Monsieur, le commandant Marcel, capitaine, s'il vous plaît. Vous, vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous cherchez à le rejoindre. Vous venez trouver son dispositif. Qu'est-ce que vous faites ? C'est ce qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que vous devez faire ? Un dispositif ? Oui. Vous avez vu le dispositif au pont de Madina. Vous avez dit que le dispositif est à continuer vers la ville. Vous vous avez pris vers Farma Guinée. n'est-ce pas ? Oui. Vous êtes venu garer à 80 mètres du stade. Oui. Le dispositif, selon vous, était sur place. Oui. Quel devait être votre rôle ? Quel est votre devoir pour protéger le capitaine de Madina ? Qu'est-ce que vous devriez faire ? Mais le dispositif là ne m'appartient pas. Alors là, je ne comprends plus rien. Non. Comprenez. Vous devez vous joindre au dispositif pour protéger le secret, pour protéger le président, oui ou non ? S'il vous plaît. L'organigramme d'un dispositif, c'est... ça dépend de ceux dont il l'organise. Ce n'est pas la manière dont vous voulez qualifier Marcel est venu trouver, il va se lancer avec ces hommes-là. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ce n'est pas mes hommes. Alors... Il est commun. Alors, comment vous comptiez-vous assurer la sécurité du président ? Comment vous comptiez le faire ? Mais quand je suis auprès de lui, je l'assume, sa sécurité. Très bien. On va continuer. Là également, il y a une zone d'ombre. Et avant d'aller au stade, vous dites puisque c'est pour aller protéger le président, je file au stade. Est-ce que vous étiez armé ? Oui, j'étais armé. Vous avez une grenade ? Oui, c'est une arme. Très bien. À part la grenade, est-ce que vous avez un fusil ? Un fusil ? Oui. Non, mon père Amaka était à la présidence. Très bien. Et vous, vous partez protéger un président. S'il y avait eu de coups de feu, quel aurait été votre rôle ? On le protège. Il y a plusieurs manières de protéger le président sans arme. Ah bon ? Il y a une formation pour ça. Très bien. Ombé s'est livré même pour le président. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de se protéger soi-même avec une arme ? Oui, moi je suis protégé. Ah d'accord, très bien. Donc vous, vous n'avez pas besoin d'armes ? À part la grenade. Je ne prends pas d'armes à chaque moment. Merci infiniment. Vous rentrez au stade. Est-ce que vous avez échangé avec un quelconque membre de la garde présidentielle pour vous rassurer que le président était à l'intérieur ? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un ? Je n'avais pas le temps là. Vous n'avez pas le temps. Oui. Vous êtes rentré, pourquoi faire alors ? Moi je suis rentré, je pensais que le président est attaqué. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'est pas attaqué ? Dès que je suis rentré, c'est mon commandant que j'ai vu. Il est en train de bagarrer. C'est lui-même qui m'a tendu. Je lui ai dit mais c'est ce qui se passe. Donc, vous vous rentrez pour rechercher le président d'Addis et vous voyez... Je trouve le contraire. Vous trouvez que le commandant Tumba est en train de se battre avec des militaires. N'est-ce pas ? Oui. Qu'est-ce que vous vous avez fait ? Je vous ai dit que je me suis mis dans la patate. Est-ce que vous vous êtes juin au commandant Tumba pour frapper les autres ? Bien sûr. Vous savez, le commandant Tumba ne m'a pas vu à temps. C'est la toile. Ce qu'on entend m'expliquer là, c'est un fait. Mais, permettez-moi de vous dire que le commandant Tumba ici à cette barre a dit que c'est quand vous êtes arrivé que vos éléments ont commencé à tirer. Non. Est-ce qu'il y a une quelconque chance qu'il vous confonde à quelqu'un d'autre ? Vous, Marcel ? Peut-être ça, c'est le verbe. En tout cas, Tumba, peut-être il va revenir, en tout cas, même, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Donc, il vous a confondi à quelqu'un ? Non, ça, c'est clair. Vous êtes ensemble depuis combien d'années ? Je ne sais pas, Tumba, depuis soldat. Depuis soldat ? C'était en quelle année ? Ils ont passé le grade avant nous. Oui, mais c'était en quelle année ? 2006. Est-ce que vous, commandant Tumba, peut vous confondre à un soldat ? je peux me confondre. Très bien. Je peux vous confondre. Non, non, on ne se connaît pas. Vous, vous pouvez me confondre à quelqu'un. Bien sûr, il ne faut vous confondre. On ne se connaît pas. Moi, je ne vous connais même pas. Vous ne prenez pas l'exemple de l'avocat. Pas de diffusion, s'il vous plaît, entre vous. Mais il ne doit pas prendre l'exemple de moi. Allez-y avec la question. Voilà. Ce n'est pas un mauvais exemple pour la prise. Voilà. Je vais poursuivre. Comme Anantou m'a dit, à Madina, que c'est votre dispositif qui était là-bas. Ensuite, il dit au stade que ce sont vos éléments qui ont tiré. Deux aspects fondamentaux dans cette affaire. Et vous croyez sincèrement qu'on peut croire votre version ici ? C'est la version du commandant Tumahé, c'est ma version. Entre vous deux, l'autre est un peu apprécié. Entre vous deux, ces deux versions sont contradictoires. Ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Oui. Très bien. On va continuer. Donc, vous êtes devenu, vous aussi, un sauveur. Vous avez sauvé qui au stade là-bas ? Ne dites pas que je suis devenu un sauveur. Vous avez dit hier que vous êtes rentré, vous avez voulu sauver. Vous avez contribué à la bonne marche pour que le commandant Tumahé puisse sortir. Si c'est moi qui commandais la troupe, Tumahé n'est pas sorti. Je vous dis ça aujourd'hui. Quel est l'acte ? Si c'est moi qui commandais cette troupe, Tumahé n'est pas sorti avec les leaders. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Mais j'ai un... Comment ? Je donne les ordres et je dis que je suis habilité avant tout. Est-ce que c'est pas ce que vous avez fait ? Non. Si je faisais ça, Tumahé n'est pas sorti. Il est sorti avec tous les leaders. Il a dit... Et c'est grâce à moi, sous ma contribution, je me suis battu. Je me suis battu. Le commandant Tumahé dit... Oui, le commandant Tumahé dit... Le commandant Tumahé dit... Marcel dit qu'il n'est pas associé à ça. D'accord. Marcel a plusieurs versions. Donc ça aussi, il faut retenir. C'est important. Le tribunal appréciera les versions du Marcel. Bien entendu. Je ne veux pas insister sur ce qu'ont dit les partis civils. Mais, M. le Président va me permettre de dire... François Lounsien du Fall a déclaré à cette barre vous avoir vu personnellement asséner des coups assidiatourés. Là, également, il vous a confondu à quelqu'un. D'abord, Lounsien du Fall, je m'excuse. C'est un éludeur. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il ne m'a jamais collu. On ne s'est jamais associé. Moi, je ne sors pas à la télé. Il ne peut pas me voir. Je dis, c'est Marcel. Je vous ai expliqué les conditions à laquelle il est en train de me confondre. Et il dit que même dehors, j'ai frappé il y a. Donc, ça veut dire que j'étais sorti dehors. Parce que la voiture de Tumba était peut-être garée dehors parce que je n'ai pas vu sa voiture. Il n'est pas rentré d'abord que sa voiture dans le stade. Alors, si je suis sorti dehors, je vais encore rentrer au stade pour être avec Tumba à la clinique. Non. C'est des parents qui font que c'est contradictoire. Mais chez Marcel. C'est ça. Mais chez Marcel. Et que moi, j'avais une matraque. Matraque où ? Qui m'a doté avec ? Je vais prendre ça. Ouf ! Et je ne suis pas un policier ni un gendarme pour avoir matraque. Moi, je vais prendre matraque. Alors, je ne suis plus formé. Pour l'instant, il y a encore une zone d'hommes à ce niveau. On va continuer encore. Parlant du corne de Kéborou, vous avez dû vous l'avoir rencontré à l'enceinte du stade. Oui ou non ? J'ai déjà répondu à ça. Très bien. Est-ce que vous avez vu tes agents porter des loudalins ou aux autres manifestants ? Bon, c'est... Oui, je l'ai vu. J'ai vu quand même les gens. Au moment que je venais, j'avais venu quand même sur lui. C'est quand il était au dos maintenant que j'ai remarqué ça. Très bien. Et à cet instant-là, quand ils étaient en train de molester celui-là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Bon, ils étaient en position de sortie. Comme j'ai vu qu'il est sur le dos de quelqu'un, il ne faut pas déranger. Il ne faut pas... Il faut savoir Asie a autant voulu pour sauver quelqu'un. Si tu deviens à faire des trucs là-bas et que quelque chose arrive à cet homme, on dit que c'est toi. Comme ils étaient à la porte de sortie, je dis, vous avez parlé de 15 minutes environ de votre rentrée à la sortie. Mais à l'échelle des massacres, c'est long. Moi, je ne sais pas tout ce que vous analysez. Je ne sais pas tout le reste. Mais c'est clair. Comment je peux être à la clinique avec Souba ? Tout m'en a pas fait. Je n'ai pas parlé de clinique. Mais c'est ça que je veux vous dire maintenant. Il faut que vous compreniez. Comment je peux rester au stade et je sois à la clinique et assister au massacre qui se sont effectués. Messieurs Marcel, s'il vous plaît, vous avez dit ici publiquement, devant tout le monde, que vous avez fait environ 15 minutes à l'intérieur du stade. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit que j'ai fait au moins 15 minutes. Non, le mot maximum. Donc, au moins, vous avez dit au moins. Très bien, moi, je prends au moins. Donc, vous avez fait au minimum 15 minutes. Est-ce que vous confirmez ça? Je vous écoute. C'est vous qui répondez aux questions. Non, mais j'ai déjà dit ça. Entre maximum, entre 15 minutes maximum et 15 minutes minimum. Je n'ai pas fait plus de 15 minutes au stade. Donc, on est d'accord que c'est 15 minutes maximum. On est d'accord sur le mot? Si vous voulez. Très bien. et pendant 15 minutes, vous, vous étiez à l'ancienne du stade. Vous n'avez empêché personne d'être frappé. C'est vous qui le dites. Vous avez empêché qui d'être frappé? Bien sûr. Qui? Ce qui m'a retardé même, je ne suis pas sorti avec Touma. C'est ça. Vous avez empêché qui d'être frappé? Depuis le premier jour, le lundi, je vous ai expliqué que lorsque Touma est sorti avec ses leaders, je me suis senti isolé. Parce que c'est le personnage qui était devant moi. Si c'est moi qui le commandais ou bien je le connaissais, j'allais faire quelque chose de ma personne. Mais je me suis dit mais qui c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ça, ça, c'est une fraction de secondes. Le militaire, c'est la réflexion secondaire immédiate que tu puisses comprendre où tu es, ce que je dois faire pour aller. Monsieur Marcel, on va conscrire les débats. C'est important. Pendant 15 minutes. Vous dites 15 minutes, c'est rien. Mais, je peux poursuivre? Vous savez, nous, on n'a pas de montre pour fixer. C'est-à-dire, quand on dit qu'on n'a pas fait plus de 15 minutes, c'est-à-dire qu'on n'a pas duré. C'est un mot qu'il ne faut pas prendre le temps comme vous voulez mettre une minute, deux minutes, trois minutes. On n'a pas duré, on n'a pas prométhré. Mais on n'a pas c'est spontané quoi. Très bien. Parmi les leaders, à qui vous avez porté assistance? Pour être simple alors. Puisque, vous vous êtes senti peut-être responsable. Tous les leaders, moi, j'ai fait mon mieux. Même si on ne me félicite pas, mais j'ai fait mon mieux en façon militaire. On peut citer qui? Non, moi, je n'ai rien à citer. D'accord, très bien. parce qu'aucun leader n'est mort au stade. Et c'est grâce à vous? Non, mais aucun leader n'est mort. C'est grâce à vous? Si un leader mourait, là, on ne pouvait pas. Mais un leader n'est pas mort au stade. Très bien. On retient que il y a deux versions contradictoires entre vous et le commandant Toumba sur ces faits. On va continuer, peut-être aller à la clinique. Est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchébouro? Vous pensez que c'est logique? Logique? Oui. C'est moi qui ai décidé. C'est logique? Très bien. Et vous, vous étiez avec combien de personnes? Non, moi, je n'étais pas avec quelqu'un. Le colonel Tchébouro était accompagné de combien d'argent environ? Est-ce qu'ils étaient nombreux? Je ne peux pas nombrer, je ne veux pas donner le nombre. Je n'ai pas même cherché à connaître il y a avec combien, combien. Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Mais il était accompagné de plusieurs hommes quand même. Oui, quand même, quelques hommes. Très bien. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchébouro demander de l'aide au stade que d'aller l'arrêter à la clinique? Non, mais ça, c'est la Tchébouro ça, ce n'est pas militaire. Mais les civils vont prendre les conséquences de faire arrêter un chef militaire devant ces hommes dans la foule pareille. Mais c'est de créer encore l'incident le plus grand. Très bien. Donc, vous vous partez à la clinique comme par hasard vous sortiez une grenade. Ce n'est pas par hasard. Le seul, les seuls les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins. N'est-ce pas? Ou bien vous ne le saviez pas? D'abord, je vais vous dire les leaders ne sont même pas descendus de la partie. Même le commandant n'est pas descendu de la partie. C'est pour vous dire qu'on n'a pas duré au stade. Oh? Pour dire qu'on n'a pas duré au stade. Moi, je parle de la clinique. Le commandant Dumba a dit qu'il a fait ça pour arriver à la clinique. La clinique ambrouage au stade. C'est combien de kilos? Ça ne fait pas assez de kilos. Moi, je parle de la clinique. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Très bien, allez-y. Vous voulez comprendre? Arriver à la clinique. Moi, je ne savais même pas si on est à la clinique. Je ne savais pas. Ça, mon... fort étonnement, j'ai trouvé la jupe du commandant Garé. L'idée qui était dedans, je n'ai même pas regardé c'est quelle idée qui est dedans. Dès que ce gros est descendu, je l'ai menacé. Je lui ai dit, vous avez trahi, vous êtes traite. Vous avez trahi, vous avez gâté le pouvoir. voilà ce que vous devez faire. C'est ainsi que, quand le commandant m'a constaté ça, il est descendu en vitesse vers moi. Vous savez, quand un soldat, quand un militaire a une gréantique qui n'a pas confiance en lui, qui ne peut pas s'approcher, il est venu vers moi. Il m'a ébissiadé. Moi, c'est la fois. Je lui ai dit non. Mais il a oublié. C'est un être humain. Il ne peut oublier. S'il vous plaît. Écoute, si tu mets ces gens-là, c'est moi en parole. Si tu mets ces gens-là ici, ce que j'ai dit, ils vont venir les fêtes du bal et on va prendre la responsabilité. Surtout toi. Envoie-les dans un lieu sûr. C'est ce qui a fait sauver les ludeurs. Les envoyer à la gendarmerie et que la gendarmerie les convoie dans une autre clinique. C'est ce qui a fait la sécurité. Tu viens, tu déposes les gens. C'est qui ? Qui va les rendre là ? Est-ce que je peux poursuivre mes questions ? Je continue. Merci. Dites-moi, entre vous, qui étaient seuls dans votre véhicule selon votre version, et ceux qui ont conduit les ludeurs à la clinique, lequel d'entre vous a tenté de sauver les ludeurs ? Moi, j'ai sauvé. J'ai sauvé qui ? J'ai sauvé la stratégie où vous parlez aujourd'hui. C'est le fait. C'est le mouvement qui donne l'analyse. Ce que tu vois, c'est dans ça les conséquences qui viendront après de ça. C'est ce qu'il fait. Mais les ludeurs ont été sauvés. Ceux qui ont conduit les ludeurs à la clinique disent que c'est vous, plutôt, qui êtes une menace pour les ludeurs. Non, ça, c'est les analyses formelles, la peur, compréhension, non-compréhension. Moi, je ne suis pas un fou pour exploser une clinique. Même dans la guerre, on n'expose pas une clinique. Si tu le fais, c'est fondamental. C'est ça, la tête. Donc, sans l'intervention de Toumba, est-ce que vous seriez amené à faire exploser cette grenade ? Non. C'était une menace. Non, je ne peux pas. Ah, non. D'abord, je l'ai fait instantanément parce qu'ils ont pris plutôt contre moi. Voilà, il faut se défendre. Quand je l'ai fait, ils ont reculé. Rapidement. Ils ont eu peur. Eh bien, quand on peut sortir de la grenade dans un litre, on va en fuir. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que même les médecins qui étaient dans cette clinique ont eu peur ? Oh, les médecins. S'il vous plaît, suivez la question. C'est mais c'est la discute qu'un militaire a menacé de faire exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en partez ? Non, ça, c'est l'air à la nuit. Très bien. On va continuer. Le tribunal qui est là appréciera. Parce qu'apparemment... Le tribunal va apprécier. Apparemment, c'est le même Marcel qui est à cette barre. Apparemment. C'est très important. Mais, je ne vais pas apparemment... On va continuer, s'il vous plaît. Alors, c'est moi qui étais sorti la grenade contre le dos à la clinique Amroa. S'il vous plaît. Pas pour exploser une grenade. S'il vous plaît. Passe la clinique. S'il vous plaît. Le tribunal appréciera. On a dépassé ce cap. Voilà. On va continuer. M. le procureur vous a posé une question également sur... C.C. Raphaël Abba. Et vous avez dit que vous étiez... D'abord que c'est vous qui avez présenté C.C. au capitaine Dandis. N'est-ce pas ? J'ai déjà parlé. Très bien. Vous êtes un ami de C.C. Abba. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi Luc viendrait à cette barre soutenir que c'est vous qui avez tenté de l'assassiner ? Pourquoi ? On n'est pas sur ça. On est sur l'affaire du 28 septembre. Ça, c'est le 3 décembre. L'une des conséquences du 28 septembre. Non, c'est le 3 décembre. Allons-y au 28 septembre parce que vous ne voulez pas que je vous parle. Allons maintenant au 28 septembre. 3 décembre, on n'est pas sur le jugement-là. S'il vous plaît. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Quand vous dites que vous n'étiez plus en ordre de sainteté avec le capitaine Dandis, des questions se posent. Puisque vous, vous étiez dans le dispositif de répression après sa tentative d'attachement. Non, 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 non. Ça, c'est ce long. Vous avez des preuves ? Très bien. On va continuer. On va continuer, M. Marcel. Parce que vous savez, ça a bien commencé avec le récit sur le capitaine Dandis. Vous avez confirmé tout ce que Toumba a dit. Mais vous, personnellement, pourquoi vous ne voulez pas aider le tribunal et dire exactement ce que vous avez fait ? Pourquoi ? Vous dites, vous dites, je n'ai pas bien saisi. Votre récit, votre deuxième passage à cette barre, la seule différence, c'est concernant le capitaine Dandis. Le reste est devenu insangé. Pourquoi ? Parce que je suis venu à rien. Vous voulez que je reconnaisse quelque chose de ce que j'ai fait ? Non. Non, je veux que vous voulez. C'est de reconnaître les faits. Non, mais reconnaître les faits, c'est toute la fait. Voilà. Dites-moi. tu vas mettre ça pour sa pièce. Pour terminer, est-ce qu'il y a eu des antécédents entre vous et le commandant Toumba ? Moi et Toumba, il n'y a aucun antécédent. La vie, l'être humain, même avec ta femme, tu peux dire ça. Oui. Même avec ta fille, son enfant, tu peux dire papa, laisse-moi. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas ta fille. Alors ? Il n'y a jamais eu d'intécédents entre moi et Toumba. Très bien. Merci, M. Marcel. Pourquoi je ne considère pas ces petites analyses ? Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Dans son procès verbal. Oui. Et, au cours de son interrogateur ici, il a confirmé que c'est vous qui étiez à la tête du contagien qui allait massacrer au Tade. Non, il s'est trompé. Il s'est trompé ? Ah, ça, c'est clair. Très bien. Il s'est trompé à deux fois, à deux reprises. Je dis que c'est trompé. Très bien. Vous vous gagnez maintenant. Très bien. Donc, la version de Toumba n'est pas correcte en ce qui vous concerne ? Non, ça, c'est pas bon. Très bien. M. le Président, je voudrais vous remercier de votre patience et passer la parole à mes confrères pour la suite. Je vous remercie. Merci, M. le Président, M. du Tribunal. Capitaine Marcel Guilavogui, vous confirmez que vous êtes un militaire bien formé ? Ce n'est pas de réponse pour cette question. Vous confirmez que vous étiez dans la garde rapprochée du président d'Addis Camara ? Oui. Donc, votre rôle, c'était d'assurer sa sécurité. C'est bien ça. Avec quel matériel vous assurez sa sécurité ? Avec quel matériel ? Oui. C'est la formation ? Oui. Avec les mains, avec une arme ? On peut garder le président sans arme ? Oui, mais je veux savoir dans le cadre précis du capitaine d'Addis Camara, est-ce que vous avez une arme de dotation pour assurer sa sécurité ? Oui, mais j'ai été doté d'une arme. Vous avez dit à une question de M. Désba que si c'est vous qui commandiez les béreaux rouges au stade et que si vous donniez des ordres, ils auraient respecté. C'est bien ça ? Mais l'armée, c'est ça ? Non. Si tu commandes une troupe, quand tu donnes l'ordre, ils vont les équiter ? Est-ce que vous commandez certaines personnes depuis l'avènement du capitaine sur la réunion ? Vous avez dit que c'était une entrevue avant l'ouverture de ce procès avec le commandant Tomba Diakité et C.C. Raphaël. N'avez-vous pas dit que même s'il y avait un chat, vous ne direz pas la vérité ? Ah, c'est leur commentaire. Moi, je n'ai pas dit... J'ai dit, allez-y, nous sommes devant le tribunal, que chacun dise sa vérité. C'est tout. Donc, sur ce point, le commandant Tomba Diakité n'a pas dit la vérité. Mais pas parce qu'il n'a pas dit la vérité. Je les ai dit, ce que je les ai dit, c'est ce que je vous dis. C'est vous qui vous connaissez maintenant s'il a dit la vérité ou pas. Merci. Vous confirmez qu'entre le commandant Tomba Diakité Abakar Diakité et vous, il n'y a pas de problème. Vous confirmez ? À mon niveau, il n'y a pas de problème. Donc, selon vous, il n'y a aucune raison de mentir sur vous ? Ah, je ne sais pas. Non, selon vous. Je veux votre avis. Mais, c'est ça, c'est... Non, il peut avoir menti sur vous, mais votre avis... Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci. Vous avez dit le matin du 28 septembre, vous étiez en train de promener votre père. Dans quelle tenue étiez-vous ? Au moins, vous promenez votre père. Est-ce dans votre tenue militaire ou vous étiez dans une autre tenue ? Moi aussi, ce n'est pas le dimanche... Peut-être même le dimanche sauf le soir. Je suis tout dans la tenue. OK. La tenue que vous avez portée pour aller au stade, c'est la même tenue que vous aviez... avec moi le matin voir le président dans sa chambre, la personne dont il était agité, c'est la même tenue qui est restée avec moi jusqu'à aller au domicile. Donc, quand vous partiez chez le président, vous avez votre grenade sur vous ? Bien sûr. Donc, vous avez toujours une grenade ? Non, mais moi, je marche avec ça. Ce n'est pas un crime. Non. Je ne vous reproche pas d'avoir une grenade. Non, mais vous êtes ceux qui font le problème. Nous, on marche avec ça. C'est notre nourriture. Mais vous ne marchez pas avec votre âme de dotation. C'est bien ça ? Non, l'âme de dotation, ça, c'est autre chose. Autre chose. En fait, le prendre, quand vous prenez, par exemple, vous voyez que vous partez dans un lieu qui est trop suspect, comme ça. C'est vrai, ça. Si il ne faut pas, ça ne se prend pas. OK. Les personnes que vous avez vues en tenue Chelsea, selon vous, d'où provenait-elle ? Ça, c'est les soldats. C'est les soldats du Caléa ? Les soldats du Caléa. C'est les soldats. Ça, c'est... Ils étaient en tenue... On ne peut pas utiliser des civils pareils comme ça dans les situations. C'est les soldats. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas le contrôler autour du caléa. Donc, vous confirmez que c'était parmi... Je pense que... Cela était armé aussi. Bien sûr. Vous refutez que ce que le commandant Tumba a dit concernant la clinique, que vous avez menacé d'utiliser la grenade. Est-ce que vous refutez ces propos du commandant Tumba ? Non, il n'a pas compris. Mais maintenant, il est là. C'est-à-dire, avec mon passage, il a compris. Mais il était proche de vous. Non. Est-ce qu'il y avait une grande distance entre vous ? Il n'est pas proche. Il était descendu. Il n'est pas descendu. C'est... 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 Il est descendu. Oui. Il a descendu. Mais quand il est descendu, il était loin de vous ou proche de vous ? Il s'est approché. Il s'est approché de vous. Oui. Et vous... Il est en position de menace d'une clinique. Si un corps étranger ou bien même son ami qui s'approche, il va dire non, il ne s'approche pas. Non, c'est clair. Mais votre menace, ce n'était... Est-ce que c'était de menacer la clinique ou bien c'était... Est-ce que ce n'était pas pour menacer les... Pour ne pas que les leaders soient soignés dans cette clinique ? Non, non. Ce n'était pas mon intention. Donc, le commandant Tumba a mal apprécié. Non, il a mal apprécié. Il est là, comme il a dit, il écoute, Dieu merci. Il a compris et je sais que l'esprit va le ramener à la raison. Vous aviez dit que si les leaders avaient été déposés à cette clinique-là, ils seraient attaqués. Vous confirmez-vous cela ? Ça, c'est clair. Par qui ? Par les infiltrés ? Mais comment vous le savez ? Parce que ce que j'ai vu, moi-même, ça m'a étonné. Vous avez dit que vous n'avez participé à aucune réunion. Ça m'a étonné. Donc, vous ne connaissez pas les intentions des uns et des autres. Comment vous pouvez affirmer sur le coup que si les leaders étaient déposés à cette clinique, ils seraient attaqués ? Le mouvement que j'ai vu, quand vous mettez quelqu'un dans un lieu, il faut le garder. Tout le monde n'a pas d'ordre. Je suis là, je suis seul. Donc, vous supposez qu'il serait attaqué ? S'il vous plaît. Oui, allez-y. Votre mentalité d'expérience militaire n'est pas que celle de moi. Je n'ai aucune affaire. Tu es là tout de suite ici, tu vas fuir. Et moi, je ne vais pas fuir. Oui. Je sais ce que je dois faire, ce que je dois faire. Donc, le militaire, c'est ça. Le militaire est formé à tout temps et à tout moment pour examiner toutes choses et donner des solutions au même temps. Donc, selon votre compréhension, la clinique allait s'attaquer. C'est pourquoi j'ai agi comme ça. Ce n'est pas votre analyse. Vous avez dit avoir suivi le commandant Toumba Diakité jusqu'au camp de gendarmerie. Vous confirmez ? Très bien. Vous n'avez pas pu le rattraper. Non, mais on est rentré au centre d'Amérique. Il a garé, j'ai garé. Vous lui avez adressé la parole là-bas ? Bien, bien. Il a garé, j'ai garé. Il a déposé les leaders et les rentrer. Nous, on n'a pas pu avoir de parole. Nous, on est militaires. C'est tout pour ça que Marcel est derrière lui. Mais tout m'a dit que... Comprenez-moi, il n'y a pas d'incessant entre moi qui m'a dit que je le sac pour le tuer ou bien pour le menacer. Vous avez bien écouté Toumba ici. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que Toumba disait que vous étiez en train de le poursuivre parce qu'il était en train de sauver les leaders ? Non, non, non. Vous n'avez pas eu ce sentiment-là ? Non. Je ne fais aucune menace. Mais quand le commandant Toumba vous dit que vous tiriez sur les gens, c'est vous qui dirigez les béreaux rouges qui étaient au stade, est-ce que vous pensez qu'au moment où il était en train de sauver les leaders, vous vous considérez comme un ami ? Non. Toumba, c'est vous qui analysez comme ça ? Donc, pour vous, lorsque le commandant Djakiti Abouaka vous a vu, il vous a pris comme ami ? Mais, il est là ? Non, mais c'est... Non, il est là. Ce n'est pas pour moi qu'il a dit ami. C'est mon... C'est mon sœur direct. Mais est-ce que ce jour-là, il vous a donné un seul ordre ? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Merci. Vous êtes retourné au camp Al-Faeya. C'est bien ça ? Après que le commandant Djakiti a déposé les leaders à la gendarmerie, vous êtes retourné au camp Al-Faeya. C'est bien ça ? On est rentré direct au camp. Est-ce que vous avez échangé avec votre chef quand vous êtes rentré au camp ? Tout le monde est ensemble. Il est à la première étage, le premier étage. Moi, je suis au deuxième. Est-ce que vous avez échangé ? Non, moi, on n'a pas échangé. Sake est rentré dans son saké. Donc, vous venez de vivre des événements si terribles au stade. Avec tout ça. C'est après, on est revenu. On était... Avec tout moi. Et vous avez expliqué au commandant Djakiti pourquoi vous êtes arrivé au stade. Lorsque vous êtes retrouvé au camp, vous dites que plus tard, vous avez échangé. Est-ce que vous lui avez expliqué comment vous êtes arrivé au stade ? D'abord, on n'est pas rentré... Moi et Toumba, on n'a jamais parlé du problème du 28 septembre. Un. On était tous frustrés à la présidence et l'attitude de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un moment donné qu'on disait enquête... Enquête... On disait... La CPI doit faire l'enquête. Je mangeais. J'étais dans sa sambre. Toumba. Je mangeais la pédie. Oui. Il y avait un problème entre nous, mais... Non. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Moi et Toumba, on n'a jamais posé le 28 septembre. Parce que tout est clair. Il n'est pas associé, je ne suis pas associé, on n'est pas parlé. Mais comment vous savez que le commandant Diakite Abouaka n'est pas associé si vous n'avez jamais parlé ? Oui, il n'est pas associé, il n'est pas associé. Comment vous le savez ? Parce que vu le mouvement de sa mission du stade jusqu'à la clé qu'on est renté jusqu'au camp. S'il était accompagné d'un groupe, j'allais le dire. Donc, vous êtes militaire bien fort. Vous vivez une expérience que certainement la Guinée n'avait jamais vécue. Vous retournez au camp. Vous êtes avec votre chef. Vous ne revenez pas du tout sur ces événements-là. C'est bien ça ? Non, on n'a pas parlé de ça. Vous voulez que je vous dise oui ? Est-ce que ce n'est pas parce que vous saviez tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été exécuté ? Non, non, non. Ça, c'est votre analyse. Je n'ai pas encore fini ma question. Attendez la question. Est-ce que ce n'est pas parce que vous savez ce qui a été planifié, exécuté, que vous n'avez plus besoin d'en parler parce que vous savez tout ? Non ? Ça, c'est selon vous ? La rédaction, chacun fait sa rédaction sur la manière, chacun a sa phrase. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait considérer que le capitaine Dadis Kamara avait l'effectivité du pouvoir en Guinée ? Reprenez votre... Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait, on peut affirmer que le capitaine Dadis Kamara, le chef de l'État avait le pouvoir et c'est lui qui décidait. Mais, tous étaient où à la présidence ? C'était un pouvoir de transition militaire. Donc, s'il voulait, il pouvait faire arrêter tout. Mais, le pouvoir, le président de la République, quand il décide quelque chose, ça se fait. le capitaine Dadis Kamara ici a dit qu'il y avait un complot contre lui. Avez-vous entendu parler de ce complot ? Un complot ? Un complot qui serait organisé par le général Sekouba Konaté ? Non, enlevez le général de l'Asie. Laissez ça. Non. Ça, c'est le folklore. Donc, vous n'avez jamais entendu parler de ça ? Non. Non, le général de Sekouba Konaté, je vous dis, écoutez, nous sommes guinéens. que ce procès fera fin maintenant. C'est-à-dire de tourner autour du pot. Laissez Sekouba Konaté, les jeunes. Si c'était lui-même qui était responsable de ça, on n'allait même pas être là. OK ? On n'allait pas être là. Merci, merci. OK. On n'allait pas être là. C'est un vrai militant. Il allait dire tout simplement, laissez les enfants là, je suis responsable. C'est ça le soldat. Vous confirmez qu'au 28 septembre 2009 au matin, le chef de l'État, le cocter Nadis Kamara a clairement dit que le colonel est au stade et il lui raconte que le colonel ne peut pas aller au stade sans le prévu. Il l'a dit. Il est en train de sa bouche. Donc vous confirmez. Je confirme. Donc cela suppose que c'est lui qui l'y a envoyé. La preuve. Consultez le PV du colonel Pivy. Et donc, c'est lui qui l'y a envoyé. Il l'a dit. OK. Le colonel Pivy, le cocter ne peut pas aller au stade sans l'avis du président dans ce sens. OK. Vous confirmez que la journée du 27 septembre 2009, le chef de l'État, le capitaine Nadis Kamara était à Conakry. C'est là que je vous dis qu'il faut être militaire. Le militaire, ce n'est pas la théorie. C'est le courage. Donc vous confirmez. Mais il était là. Moi-même, j'ai assisté à la réception de mes parents Thomas, à la présidence, devant le général Sekouba Konate, devant le commandant Tumba. Et il m'est forcé de sortir parce que c'est mes parents. Donc il n'est pas rentré... Merci le général Sekouba Konate à Conakry. Donc il était à l'Abi avec son président. Tumba est là et Dukan qui était avec l'Abi. Donc où est le président ? Donc il n'est pas rentré ça dans la nuit du 27 ou 28. Et il était à Conakry 5 heures moins du 27. Ok. Donc toute la journée du 27, il a bien passé à Conakry. Toute la nuit. Toute la journée. Ce qu'il voudrait dire, selon vous, que s'il avait voulu prendre des dispositions pour rencontrer ou échanger avec les leaders, il aurait pu le faire dans la journée. Mais c'est ça, le dialogue. Il faut dialoguer. Même entre toi et ta femme, il peut discuter. Mais quand vous dialoguez, vous pouvez trouver la solution. Il faut mettre le dialogue en place. C'est ça. Le pouvoir, le pouvoir, ce n'est pas tu décides ce que tu veux. C'est le peuple, avant tout, que tu gères. On va arriver au coulètre Tiborou Kamara. Vous avez affirmé vouloir l'arrêter. Pensez-vous qu'avec une grenade, vous pouviez l'arrêter ? Ah, mais bien sûr. Ce coulètre ne peut pas. Je peux l'arrêter. Même tout à l'heure, je peux l'arrêter. Avez-vous des menottes ? Je l'ai des menottes. Vous aviez des menottes ? Tous hommes formés pour ça. Je peux t'enlever tes potes. Je t'attends sans cordes. C'est un colonel. C'est un colonel, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas un colonel. Pensez-vous qu'il n'est pas bien formé ? Tant pis pour sa formation. J'ai confiance en ma formation. OK. Avec ces éléments, vous pensez qu'avec une grenade, vous pouvez l'arrêter ? Ça, c'est des enfants. Être que ce n'est pas parce que les témoins, y compris le colonel Thiebouro Kamara, le commandant Diakiti Aboubakara et des victimes ont dit qu'ils vous ont vu au stade et qu'ils vous ont vu à la clinique, qu'aujourd'hui, vous expliquez effectivement que vous étiez au stade, que vous étiez à la clinique, parce que au groupe, est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a vu sur ces endroits qu'aujourd'hui, vous êtes venus reconnaître ? Non. Je vous ai dit qu'un militaire doit être fratère. Est-ce que Machiavel dit que si quelqu'un est plus fort que toi, il faut le piéger. Ce groupe qui est venu nous trouver en prison, j'ai vu leur intention dès le premier arrivé. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer le président d'Adi. Il m'a repoulé. La cellule où j'étais, j'étais un peu à l'aise, raison à laquelle on m'a fait rentrer dans le couloir sur les bandits. Jusqu'au début du projet. Ce groupe a passé. Il a fait sa narration. J'ai gardé le sang-froid. L'esprit qui est venu en moi, continue sur ton procès verbal parce que il y a quelque chose qui t'attend. Si tu donnes ta vraie version, le clan Machiavel va détruire. que vous parlez ? Je suis sorti avec ça, pas deux. Ok. Ma dernière question. Est-ce que... Donc, selon vous, tout ce que le commandant Toumba Diakite a dit vous concernant vos propos à la clinique, qu'il vous a vu au stade et que vous a vu dans un dispositif, cela est faux, mais le reste est vrai. Est-ce que c'est cela ? J'ai fini de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, mon capitaine. Je vais donner ma version. Merci, mon capitaine. Merci, monsieur le président, honorable assessor, capitaine Marcel Guilavogui, je vous remercie pour votre second passage et votre courage et votre courage pour avoir décidé de dire la vérité au peuple de Guinée. Vous avez dit ici que vous êtes un stratège. Est-ce que votre stratégie a consisté à nier tout pour découvrir le visage de chacun des accusés ? Pas pour nier tout le départ, je vous ai dit à la gendarmerie, il faut être devant le fait. C'est ça. C'est l'explication. Mais le fait réel, la torture, quand on dit torture, tu ne sens pas la douleur. Mais quand on te torture, si c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la vraie torture. Si je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est moi qui ressens, c'est l'esprit. On allait me tuer. C'était fini pour m'artir. Donc j'ai fait un procès verbal, je suis resté calme. Durant des années, nous on ne pensait même pas si le procès allait être subi. D'accord. Vous avez présenté des excuses au parti civil et au tribunal. Pourquoi ? Vous vous reprochez de quelque chose dans cet événement du 20 septembre ? Demander pardon et demander excuse est différent. Je n'ai pas demandé pardon pour le cas du 20 septembre. Mais ma façon d'agir au niveau du procès, certains ne vont pas comprendre si je n'explique pas. Si je ne vous explique pas ma stratégie, je ne vais pas comprendre. Voilà. J'ai sorti aujourd'hui, le premier jour où je vivrais ça, le clan, bon, je ne sais pas comment je vais nommer, je l'ai déroulé. Mais maintenant, il n'y a plus de balle. Donc vous ne demandez pas pardon au parti civil pour ce malheureux événement ? Non, demandez pardon. Vous savez, quand tu ne demandes pas pardon, tu te rends coupable. ça, c'est le droit. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez demandé au président Dadis d'assumer ce qu'il a planifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a planifié ? J'ai déjà expliqué ça. Je vais rendre le lundi, mardi. On est au mercredi aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup expliqué. Non. C'est-à-dire, je veux parler de préparatrice, quoi. Non, moi, je n'ai pas assisté à ça. Moi, je ne pensais même pas à la manifestation. Je n'étais pas au courant. Vous avez dit que si le président change de veste, il doit assumer sa responsabilité. Sa veste avant, c'était quoi ? La veste, d'abord, qu'il a changé. C'est ça. C'est énorme. Il ne faut pas le parler, il ne coûte pas. Est-ce que la veste d'avant consistait à organiser des élections libres et transparentes ? Il a changé. Il a changé. Parce que même le discours, si vous n'en avez pas, si vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, je veux ôter la tenue, je veux me présenter. Ça, c'est tentative. C'est ça. Les lignes politiques, ils ne sont pas de fou, c'est des intellectuels. On voit sa vision. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, je ne me présente pas tout court. Mais dès que tu dis je veux me remercier, les gens vont prendre les sardes. Est-ce que cela veut dire que tout était prémédité par lui ? Mais, c'est ce que je dis. Vous êtes un vrai avocat. Bien. Mais, voici Dès. Un père qui est Dès. C'est lui. C'est vous, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. Vous voulez s'amener. Non, il y a un trait de ressemblance quand même. D'accord. C'est ça. Un père de famille organise sa famille. Si ses enfants ont faim, ils donnent à manger. S'ils sont malades, celui qui les soigne. C'est quand même président de la République qui est président de la République. Voilà les titres. Chape de l'État. Premier magistrat, chef suprême des armées. Ce n'est pas donné à qui il veut. Même si tu es civil, tu es président, tu es chef de l'armée. Parce que c'est les armes qui détruisent. Donc, il faut que tu sois chef de ces armes pour ne pas qu'il y ait destruction. C'est faible. La responsabilité du chef de l'État, il commande toutes les armes. Il a besoin de se recourir, mais il ordonne à qui il veut de recourir là. J'ai du fruit à cette responsabilité. Alors, il fallait dire que je n'étais pas président de ces chefs de quartier. Est-ce que c'est pour... Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit que le président Moussa Dadis Kamara est au début, au milieu et à la fin de ce massacre du 27 ans ? En conclusion, c'est ça. Il n'y a même pas de mesus. Est-ce que le début de ce massacre a consisté à la planification d'abord ? Ah, mais s'il ne planifiait pas, il ne l'est pas exécuté. Mais Marc, je n'ai pas assisté à une planification. Mais il faut planifier avant d'exécuter. Est-ce que dans cette planification, il a utilisé le recrutement et la formation des gens de Caléa ? Non, 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 là, je suis formé. C'est ce que je vous dis. Un chef d'État est commandant un chef de fausse-armi. Il commande toutes les armes. S'il veut prendre les éléments, il va les prendre. Il a les moyens. un chef de fausse-armi. Il a été pour le recrutement. Ça, c'est 100%. Mais on les a utilisés au moment où ils n'avaient pas de l'expérience d'Asie dans une mission. c'est des bleus. Un soldat, quand il fait grader, il le met sur le soldat, le caporal, tout de suite. On peut marcher à pied jusqu'à là jusqu'au Caléa. Tellement il est content. D'accord. Mon capitaine, est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des armées à l'époque a déclaré sur PV qu'il n'était pas informé de ce recrutement et qu'il n'avait pas participé? Est-ce que c'était possible si ce recrutement n'était pas clandestin? Ça, c'est à leur niveau. Est-ce que c'était possible puisque vous êtes un vrai militaire? Est-ce que c'était possible? l'engagement, je ne peux pas répondre à ça à sa place. J'en engage que lui parce qu'un chef d'état-major des armées qui s'exprime comme ça, c'est pas là les lignes de trahison. Tout a commencé là. Ou bien ? Je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas... Je suis... Je suis abandonné quand je peux répondre à ça. D'accord. Est-ce que ces recrutes pouvaient venir à Conakry sans l'ordre du président Moussa D'Addis Kamara? Surtout à la présidence, ça ne pouvait pas être. Est-ce qu'elles pouvaient être loisées et entretenues à la présidence sans son ordre? Mais d'abord, il a son service secret. Est-ce que ces recrutes pouvaient arborer la tenue des berets rouges alors qu'elles ne sont pas berets rouges, être dotées en armes sans l'ordre du capitaine Moussa Dadi? Non, ça ne peut pas se faire. Il ne peut pas. Il n'a pas l'audace. Il n'a pas été autorisé. Les armes ne peuvent pas quitter des magasins pour la présidence, pour une mission présidentielle sans que le président de la République n'est au courant. Ça, c'est logique. Je ne peux pas se mettre au-dessus du pot de ça. Merci. Quelle que soit, c'est grave. Même le ministre de la Défense, s'il le fait sans que le président n'ait pas d'autorisation, mais il prendra la responsabilité. Pour que ces recrues aillent au stade, il a fallu utiliser des bus de transport public. Là, également, c'est le président qui a ordonné. Oui ou non? Oui, moi, j'ai entendu ça. Il y avait les bus. Je n'ai pas vu. Parce que il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai entendu, je vais dire que j'ai entendu. Mais ce que j'ai vu, je vais dire que j'ai vu. C'est ce que je dis. Je ne suis pas venu pour confirmer ou affirmer les dits de quelqu'un. Mais effectivement, quand ils fouillent, les gens sont partis dans les cas. Ils ne peuvent pas aller dans le picot. Parce que c'est les infiltrés. Voilà. Donc, vous confirmez qu'il n'y avait aucun civil parmi ceux-là qui ont massacré la population de ces jours-là. Non, non, non. Là, je ne peux pas donner la clarité. Mais la majorité des infiltrés, ceux qui étaient à rouge, c'était des enfants malformés. C'était des soldats. C'était des soldats. C'est des enfants. Ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Vous avez dit ici qu'on ne doit pas humilier un imam, un prêtre ou un chef d'État. Est-ce que vous êtes informé qu'on avait tenté d'égorger un imam dans la journée du 23 septembre au camp Al-Faïa là-bas ? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant ? Je n'ai jamais entendu ça. D'accord. C'est quelque votre informateur... Ça a été dit ici. Vous confirmez quand même que c'est lui qui était le commandant du résumant. Mais bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République. Mais la présidence c'était sous son commandement. Donc tout ce qui... Il y avait plusieurs bureaux. Mais il y avait son bureau. Donc tout ce qui a été fait dans la journée du 23 septembre et les jours qui ont suivi étaient sous ses ordres. Mais bien sûr. D'accord. Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Djebrokamara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Djebrokamara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis ? Oui, veuille-toi ensemble. D'accord. Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. C'est les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tjebro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Djalou. Vous confirmez ça ? Pas moi qui l'ai dit. C'est eux-mêmes qui vivent dans le milieu et qui ont dit comment on peut dire que c'est faux. Si c'est Marseille qui était là-bas, j'ai dit que c'est Marseille. Et que c'est le colonel Tjebrokamara. Je ne suis pas. Je ne suis pas Jean Boller, mec. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tjebro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins ? Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça ? Qui ? Le colonel Tjebro et ses éléments. Non, je n'ai pas dit que le Tjebro a pillé. Personne. D'accord. Quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. vous le confirmez ? Vous le confirmez ? Oui. Et que, avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Pharma Guinée ? Bon, ils ont bougé. Je ne sais pas, mais là, s'ils n'ont pas d'autre. Mais en tout cas, ils ont bougé. Je ne les ai pas trouvés sous place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Pharma Guinée ? Bon, mais encore avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué. D'accord. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place ? Bon, vous savez, le militaire, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui dont il vous commande. Voilà. Le dispositif se positionne en fonction. Mais moi, quand j'ai garé, je descendais, c'est là aussi que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Macambo, oui ou non ? Non, je n'ai pas remarqué là. J'ai vu Macambo rentrer. Vous avez vu Macambo rentrer. Voilà. Et Macambo était dans le dispositif, oui ou non ? Bon, oui, en tout cas. Oui. Tu trouves encore la même, comment dirais-je ? Vous savez, la dispositif, quand elle est alliée, c'est une dispositif. Mais quand elle est dispersée, ce n'est plus une dispositif, ça devient maintenant un, 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 des petits groupes. Non. Je veux dire, si Macambo était dans le dispositif, Oui. Et si vous l'avez retrouvé, si vous l'avez vu en train de rentrer, Oui. Ça veut dire que... La présidence, on a été informé que Macambo est sorti. Voilà. Ça veut dire que le dispositif était là. Oui. Il est rentré avec le dispositif. Vous savez quand on vient, on garde les béquilles qui font la disposition de... Comment on appelle ça ? Position de départ. D'accord. La position de départ, dès que vous descendez, lui, le chauffeur, lui, il fait la position de départ. Il peut aller dans la distance, il garde. Voilà. Comme ça. Et en même temps, vous avez remarqué la présence de Begré et sa troupe. Begré, lui, il est rentré comme on a coupé son oreille. Avec sa troupe. Oui. Mais je ne l'ai pas vu au stade. Ah. Il est rentré où ? Vous savez, le stade est là. Il est rentré à l'intérieur du stade, oui ou non ? Non, je ne l'ai pas vu, proprement dit. Je ne l'ai pas vu Begré, je l'ai vu rentrer. Avec sa doulement. Au stade. Voilà. Voilà. Mais quand je suis parti vers Toumba, je ne l'ai pas vu dans ce milieu. D'accord. Si je le reconnaissais, j'allais dire que c'est Begré. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré était venu avec 15 personnes ? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce qu'il était une dizaine ? Je ne l'ai pas compté. Ceux-là qui étaient avec lui ? Ils étaient dans la Touibouïde. Ils étaient nombreux quand même ? Ils étaient nombreux quand même ? Non, mais ils ont mandé me rendre en même temps, en même temps avec le Bakambo. D'accord. C'était un groupe bien garni. D'accord. Vous confirmez que ce sont les éléments du colonel Moussa Chebro-Kamara en sa présence qui frappaient et là, c'est le loup ? C'est ce que je l'ai dit. D'accord. Alors, au niveau de la clinique Ambroise Paris, là, vous avez créé une confusion totale. Je voudrais que vous soyez plus clair. Non seulement les leaders politiques, mais le commandant Tumba Diakite ont tous déclaré que la grenade que vous avez sorti, c'était pour menacer de faire exploser la clinique au cas où les leaders politiques blessés étaient admis. Et vous, vous dites que vous avez menacé le colonel Chebro. Est-ce que vous êtes prêts pour une confrontation avec le colonel Chebro sur la question ? On est là pour ça. Je veux que tout soit clair. Vous êtes prêts ? Mais prêts ! Le colonel Chebro même, pourquoi il n'a pas dit que je l'ai fait sortir la guerre contre lui ? D'accord. Pourquoi ? Il t'attende. Il viendra ? Il t'attende, parce que si il disait que ma chérie avait sorti la guerre contre moi, tout est mis à l'eau. Vous avez dit que vous vouliez arrêter le colonel Chebro. Le colonel Chebro était avec ses éléments. Vous-même, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Vous, vous étiez sans armes et sans hommes. Je reviens sur la question de M.D.S. Est-ce que c'était possible ? C'est instinctif. J'ai pris ma décision ainsi. C'est vous qui avez peur. C'est nous qui avons peur. Oui, vous, parce que vous n'êtes pas formés. Vous, vous êtes sans armes et sans hommes. Et l'autre est avec ses hommes et ses armes. Nous sommes formés pour ça. Vous pouviez l'arrêter ? Nous sommes formés pour ça. D'accord. Il y a eu des armes qui sont sorties du magasin dans la matinée du 25 septembre 2009, selon le commandant Tchoumba Diakite. Est-ce que vous avez connu la destination de ces armes ? Je ne suis pas au courant de ça. Le commandant Tchoumba peut élargir ça. Je n'ai pas vu. Vous n'êtes pas au courant. Pourtant, vous êtes des amis. Mais vous savez que moi, j'étais couché. Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'avais déjà fait un accident. Et tous sont au courant. Malgré que c'est le commandant Tchoumba seul qui m'a assisté. D'accord. Alors. Le capitaine Macambo, chef d'opération du président de la République. Membre du dispositif. Je pouvais même dire chef du dispositif. Est-ce qu'il pouvait pousser en l'absence du président de la République, je trouve, militairement ? Je n'ai pas compris votre question. Le capitaine Macambo, qui était le chef d'opération du président. M. Marcel, vous pouvez continuer. Bon, il a tout à fait fini la question. M. Macambo, qui était chef d'opération du président, qui était le chef d'opération du dispositif avec le président de la République. est-ce qu'il pouvait bouger sans le président ce jour ? Le président bouge de fois avec Macambo, avec les Tégoros, sans nous ? Maintenant que ce jour... Le président a dit qu'il s'est sorti. Il n'a qu'à nous dire là où il était. Attendez. Il est sorti. C'est ce que vous voulez. Attendez. Est-ce qu'il pouvait sortir ? Ça, ce n'est pas une question. Attendez la question, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça. Ce jour, le président n'était ni avec le commandant Tumba, ni avec le capitaine Marcel, ni avec le colonel Tchébouro, puisque vous avez dit que le colonel Tchébouro avait été amené dans la matinée. Ça veut dire qu'il était avec le capitaine Macambo. Est-ce que le capitaine Macambo, pour rentrer au stade, pouvait rentrer sans le président ? Étant donné qu'il est son chef d'opération. Je ne sais pas comment ils ont organisé mes caméras, mais il est sorti. Le président est sorti. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait rentrer sans le président ? Où ? Au stade. Mais il est... Moi, je suis rentré, je n'ai pas vu le président. Je ne sais pas où ils ont stationné le président. Est-ce que vous aviez fait le tour du stade ? Moi, non, je n'ai pas. Je ne suis plus rentré dans le stade. Ce que j'ai vu, je ne pouvais pas faire le tour. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas retrouver le président ? Je ne peux pas. Je ne sais même pas de le trouver. Est-ce que vous confirmez que parmi eux, il y avait des cagoulés ? Des cagoulés ? Oui, il y avait des gens. Vous savez, vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Je vous dis que... Vous confirmez ? Bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a un jeune qui était cagoulé, il y a un autre aussi qui est... Mais ça, c'est ça. Quelle armée, ça ? Alors, si certains d'entre eux étaient cagoulés, est-ce que c'était possible que le président aussi soit cagoulé ? Ah, mais ça peut être possible, hein ? Voilà. Mais la compulence, quand même, je peux le connaître. Non. Vous avez dit que vous n'avez pas fait le tour du stade. Oui, mais c'est qu'on explique, là. Si les cagoulés, là, je trouvais... Même si les cagoulés, je devrais connaître le copulence. Est-ce que vous aviez regardé tout le dispositif qui était avec Macambo ? Non. Voilà. Non. Donc, c'était possible que le président soit parmi ces dispositifs à l'intérieur du stade et en cagoul. Oui ou non ? Je ne peux pas confirmer. Vous ne pouvez pas confirmer. Ah, je n'ai pas vu. Vous avez dit ici que le président pouvait sortir par l'arrière-porte. Et ce jour, il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire par derrière. Il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire qu'il est sorti par derrière. Mais ça peut se faire. Alors ? Je vais vous expliquer. Attendez. La petite porte, comment elle est faite ? Allez-y. Moi, je suis surpris. J'ai vu seulement une cour. Derrière. J'ai dit, qui a mis la cour là-dedans ? D'abord, c'est dangereux. Un corps étranger, un vrai commando, peut sauter la cour là, rentrer, aller exécuter le président, sorti, réparti. Mais comme c'était l'air... Parler dans le micro. Comme c'était l'air plat, ils ont mis. Moi, un jour, je suis venu, j'ai trouvé la petite porte là. La porte de la cour, de la petite porte qui est liée directement à sa porte. Et j'ai vu le coin. J'ai dit, hé, il y avait un oiseau dedans là-bas, je ne sais pas, de grande taille. Donc, ça c'est une fuite. Peut-être qu'il avait fait ça pour ses besoins personnels. Voilà. C'est un chef. C'est un chef. C'est ses besoins personnels. Alors, si ce jour, il a pu contourner les hommes du salon, c'est-à-dire la vraie garde. Là, il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Oui. Donc, il a pu se cacher de sa garde. Il s'est dissimulé. Pas se cacher. Ok. Il s'est dissimulé de sa garde. Est-ce que c'était possible aussi qu'il se cache de sa population pour parler de ses manifestants en se cagoulant pour rentrer au stade ? Moi, je ne peux pas apprimer ça. Quelqu'un qui s'est caché de sa garde pour sortir ? À son état, il faut quand même qu'on respecte. À son état de chef d'État, je ne peux pas qu'il puisse mettre des cagoules sur lui. Ah bon ? Oui. C'est ma réponse. D'accord. Ok. Parlons des corps. Dites-nous réellement, puisque vous avez l'intention de dire la vérité, que savez-vous de la destination des corps qui étaient à bord des camions, non seulement au camp Al-Faïa, mais également au camp Al-Mamissamori-Touré ? Bon, je voudrais, je voudrais, j'ai beaucoup répondu à ces questions, mais je veux que vous me croyez. Moi, je suis chrétien, je ne jure pas, c'est ce que notre religion a commandé, mais je vais demander pardon à Dieu que je vais jurer. Je jure, si je connais, j'ai vu un seul corps, même mort ou dissimulé, qu'après maman que je rentre dans l'enfer. Je n'ai pas plus de réponse pour ça. Selon vous, qui dans l'armée peut dire à ce tribunal réellement où se trouvent les corps ? Selon vous ? Demandez le président Dadis. Le président Dadis ? Ah oui, il est au courant de ça. S'il y en a. D'accord. Lors de l'audition des partis civils ici, des déclarations ont été faites contre vous. Je vais prendre par exemple le procès verbal d'audition des partis civils du 29 avril 2010 de la dame Oumoubari qui déclarait que c'est Marcel et ses éléments qui étaient allés à la recherche des blessés à l'hôpital Donka. Qu'en dites-vous ? Ah, c'est des contre-vérités. Peut-être, je ne sais même pas. Elle me connaît. Elle me connaît où ? Moi, je ne suis même pas sorti du calme. Je ne me palade pas. Je ne suis pas un militaire que peut-être les Guinéens aiment parler. Qu'est-ce que je vais aller sur ça, Donka ? Je suis docteur. Monsieur Marcel, vous n'êtes pas inconnu, hein, des Guinéens. Non, mais moi, je ne suis pas... Non, je suis maintenant. Je dis, vous n'êtes pas inconnu des Guinéens. Oui. Voilà, ce sont les victimes même qui ont parlé. Oui, mais moi, je ne suis pas pas à Donka. Voilà. Est-ce que vous êtes allé à Donka à la recherche des blessés ? Non, non, non. Non, non. D'accord. Je ne reviens pas sur les déclarations du président Sidi Atouré et du président Lounseni. Lounseni. Dans l'audition de Talhatu Garanté Diallo à l'audience du 3 mai 2023, il a déclaré que c'est Marcel, que Marcel était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Quand dites-vous ? Ça, c'est selon lui, mais pas moi. Sa femme, elle était là. Je crois qu'elle disait qu'on l'a violée. Elle a demandé qu'elle n'avait pas huit clous. Non, non, ça, ça concerne un homme. C'est un homme qui a fait cette déclaration. Je ne le connais pas, ça, c'est pas moi. D'accord. Et le colonel Claude Pivy disait dans son procès verbal, numéro 34 du 6 mai 2021, que ce jour, aux environs de 20 heures dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de M. le Président, il a trouvé le colonel Korka, Péassonam, le commandant Manjou Djubaté et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 23 septembre, entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivy même qui vous incrimine. Il voulait vous arrêter, vous, le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 23 septembre. Qu'en dites-vous ? Ah, c'est un engage que le colonel Pivy. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêtés ? Pourquoi il ne nous a pas arrêtés ? Oui, parce que vous étiez fort. Non ! Parce qu'il savait qu'il était en train de faire le ton, il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question. Est-ce que dans la journée du 23 septembre, votre mission, ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alfaïa Diallo ? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée sous vous ? S'il m'avait confié cette mission, je l'ai accomplie à la lettre, et puis je l'ai bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que c'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché ? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher ? Comment m'empêcher ? Comment m'empêcher ? Il ne peut pas m'empêcher ? Premièrement, vous avez frappé les leaders. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarme. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau à tombeau ouvert. Ça veut dire qu'il se sentait pourchassé par le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes. Quand dit-vous ? Si c'est moi qui devais arrêter Toumba au biaquereur, j'allais le faire. Bien sûr, il était pour arrêter Toumba au biaquereur. Je l'arrête. Pas pour arrêter Toumba. dis-jeu-plait. Les leaders. Non, oui, vous avez parlé de Toumba que j'étais derrière lui. Si j'étais là pour derrière lui, je l'ai arrêté. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Non, selon lui, vous n'avez pas pu le rattraper. je ne sais pas selon lui, selon vous. Vous n'avez pas pu le rattraper. Mais selon vous, pas Toumba. Toumba ne m'a pas dit. D'accord. Il n'a même pas l'intention. Alors, à l'intérieur du stade, est-ce que vous aviez visité le stade Annexe ? Annexe, ça c'est où ça ? À l'intérieur du stade. Non, à l'intérieur. Annexe, vous dis quoi ? Il y a un petit stade à l'intérieur. Non, je ne suis pas rentré là. Aviez-vous visité... Je ne suis jamais même rentré dans le petit stade. Aviez-vous visité la salle de boxe aussi ? Non, non, non. 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 Vers où se trouve la salle de boxe ? Bon, je ne peux pas vous décrire ça. Vous ne posez pas de questions. Excusez-moi, monsieur le président. Alors, monsieur Marcel, dans la soirée du 23 septembre, le président Moussa Dadis Kamara avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Aviez-vous assisté à ce dîner ? Où ça va ? Dans un hôtel de la place. Oui, j'étais là. J'étais là ? J'étais avec le Tumba. C'était sûr que ce bro, c'est fait, il a vaillé même Tumba le fait jeter de temps. parce qu'il s'est fait encore garde de corps là-bas. Vous avez fini ? Le président était, on était à la première étage, en bas, disons, il voulait rentrer dans, on dit l'ascenseur, hein ? L'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. On est militaire, hein ? Les Français, ça vient et on parle comme ça. Non. Donc, on a dit, ah, s'il monte dans ça, où nous partons ? Si le courant se coupe, ça va, c'est calé, c'est imprudent, prenons l'escalier. C'est ce qu'on a fait maintenant pour l'escalier. Maintenant, ce goulot est là, au lieu de l'escalier, c'est la place de son maître du camp, il y a eu de l'escalier là-bas quand même. C'est le président qui a intervenu entre les... Alors, il y a eu le massacre le matin que vous, vous avez frustré. Vous étiez frustré, vous allez dire. Vous avez fustisé le massacre, vous n'étiez pas content. On vous invite à un dîner organisé par le président. Est-ce que c'était le moment et le lieu d'organiser ce dîner pour un soldat de votre taille, de votre rang qui était frustré par rapport à ce massacre ? Oui, bon. Nous, on a vu qu'il y avait les gens regroupés. On croit que c'est une conférence de presse qu'il allait faire. Moi, ce n'était pas un dîner. Ça a terminé maintenant par les petits manger. Il a tenu un discours là-bas, je crois. nous, on ne s'était pas allé pour manger. Si on veut manger, on va chez nous, on mange. On est mariés, on va tout. Ce n'était pas pour aller faire un festin. Celui qui a organisé, celui le chef. Donc, vous aviez fait ce festin parce que vous étiez tous contents. Non, non. Pourquoi vous n'avez pas objecté ? Non, mais non. On n'était pas au courant de ça. C'est le président qui vous dit accompagnez-moi ici. Vous allez partir. Après tout ce qui a été fait ? Mais c'est notre devoir. Ce n'est pas d'asile. Vous voudriez qu'on le prend, on pouvait le prendre, le faire quitter au pouvoir. Oui. C'est notre problème. Pourquoi vous n'avez pas adopté cette option ? Non, on n'en avait pas l'intention. Nous ne sommes pas des hommes qui trahissent. D'accord. Alors, au retour au camp, est-ce que vous aviez remarqué le retour des bus qui transportaient ces recrues-là ? Non. Quelle était l'atmosphère au camp après le massacre ? Bon, je ne peux pas vous détailler. Je ne me suis pas mis dans la danse de fouiller comment est le camp. Vous n'avez pas fouillé ? Alors, la présence du commandant Tunga et votre présence au stade est net de camp et le capitaine Marcel qui a contribué à l'accession au pouvoir par le capitaine Dadis. Des hommes puissants de la garde présidentielle. Vous deux, vous ne pouviez pas arrêter les tirs ce jour-là et évacuer tous ces soldats ? Vos ordres ne pouvaient pas tenir pour arrêter les tirs et évacuer tout le monde ? C'est la question. On donne l'ordre à celui que tu connais et de celui dont tu commandes. Celui dont tu commandes et de celui dont tu connais qui peut le donner l'ordre et celui qui ne te commande comment tu vas devenir un fils ? Il va te regarder. Sa mission est la mission. Ce n'est pas toi qui le commandes. Tu ne peux pas. Il vaut mieux faire ce que tu peux faire. Tu quittes. Et si le président était touché au stade ce jour, qu'alliez-vous faire en tant que garde ? C'était de le protéger et de l'évacuer. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez remarqué ce jour le mouvement des véhicules qui transportaient les déportés du stade vers les locaux du colonel Tchébouro et ceux du colonel Pivi ? Est-ce que vous aviez remarqué ça au camp ? Non, on n'était pas même position avec le colonel Tchébouro. Tchébouro était hors de la présidence maintenant. Il était vers Yimbaya. À la rentrée, si vous connaissez le calfaya, dès que vous quittez vers Yimbaya, vous montez la colline avant même de finir la colline, vous rentrez au camp derrière la porte à droite. Vous allez trouver un immeuble. C'est tout l'immeuble qui était à leur disposition. D'accord. S'il vous plaît, au niveau de la mezzanine, l'agent là, c'est un enfant qui est assis ou pas ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. hier, il était là. Oui. Oui. Monsieur Grand-Pé, vous étiez masqué par l'agent. Je ne vous avais pas reconnu. Vous étiez masqué par l'agent. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le capitaine Macambo est relevé de la garde présidentielle ? Macambo n'était pas de la garde présidentielle, il était chargé de l'opération du président. Vous dites que Macambo n'était pas de la garde présidentielle ? Ce que je sais, il a été nommé chargé de l'opération, chargé des opérations du président de la République. Et il a assuré quand même la sécurité du président, lui aussi. Bon. De sa façon. À sa façon. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes également d'accord que Begré relevait de la garde présidentielle ? Begré faisait partie de la garde éloignée. La garde éloignée. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que chacun d'eux, au jour du 26 septembre, gérait un groupe dans le stade ? C'est Begré qui commandait le camp Kundara. Il a appelé le camp Macambo. Il dit chacun d'eux gérait un groupe au sein du stade. Oui. Les commandants d'unité et l'autre s'arrêt d'opération savent qu'ils étaient avec les hommes à leur niveau. Ok. Est-ce que cela veut dire que c'est la garde présidentielle qui a coordonné le massacre du 26 septembre sur les ordres du président Moussa Dadis Kamara ? Pas la garde présidentielle. Si ces deux-là, ces deux officiers relèvent de la garde présidentielle, étant donné que chacun d'eux gérait un groupe, on peut déduire que c'est la garde qui a coordonné quand même les opérations. Oui ou non ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse ? Non. D'accord. Selon des sources sur le colonel Claude Pivy, le colonel Moussa Chebouro Kamara, le capitaine Marcel Guilavogui et le président capitaine Moussa Dadis Kamara et Gono Sangaré, ce sont ces éléments qui ont participé à la préparation et à l'exécution des événements du 28 septembre. Oui ou non ? Celui qui a dit ça, c'est des fausses informations. Moi, je n'ai participé à aucune réunion préparatoire concernant l'exécution d'opérations sur le cas du 28 septembre. Mais, vous êtes d'accord quand même que les autres colonels Pivy, colonels Moussa Chebouro Kamara, le capitaine Dadis et Gono Sangaré, ce sont eux qui ont préparé le massacre. Oui ou non ? S'ils ont préparé, je n'étais pas là, je ne peux pas apprimer. Eux, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas là. Mais vous avez dit tout de suite que la tête pensante du capitaine, c'était le colonel Chebouro. Ce n'est pas dans le même contexte que vous dites. Et vous avez dit que c'est le président qui a planifié le massacre. Oui, mais vous savez, dans cette mission qui a été, où on a exécuté des ordres, faire exécuter les gens, c'est ça, ça a préparé, on ne s'élève pas comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec un certain Youssouf Touré dit Jolie par rapport au préparatif du massacre du 28 septembre ? Confrontation avec ? Un certain Youssouf Touré dit Jolie. Moi, je ne connais pas ce Youssouf Touré. Un bon témoin ? Je ne le connais pas, il peut être là s'il vient au tribunal. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. D'accord. Alors, oui ou non, vous plaidez coupable dans ce dossier ? Non, je ne plaide pas coupable. Vous ne plaidez pas coupable ? Non. Mais, vous confirmez que vous étiez au stade le 28 septembre. Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous confirmez avoir frappé les leaders politiques ? Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous confirmez avoir menacé avec une grenade ? Je n'ai plus de réponse. j'ai beaucoup parlé de ça. D'accord. Je vous remercie, mon capitaine. Je remercie le président et les assesseurs. Merci, monsieur le président. Monsieur Marcel Guilavogui. Oui. confirmez que le but de votre présence, nouvelle présence ici, c'est pour faire de nouvelles révélations, n'est-ce pas ? C'est ça. Vous êtes d'accord aussi avec moi que la nouvelle révélation que vous avez eu à faire ici, qui est de taille, c'est confirmer votre présence au stade, n'est-ce pas ? J'ai déjà répondu à ça. À part donc cette confirmation de votre présence, est-ce que vous êtes d'accord pour revenir sur quelques faits précis, par exemple, au niveau de la planification ? La planification. La planification, vous avez dit que c'est planifié, n'est-ce pas ? Est-ce que... Est-ce que... Je ne pose pas de questions, je veux vous... Le procès-là a été préparé avant qu'on fasse la justice. Si vous n'avez pas compris... Je n'ai aucune réponse pour ça. Non. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion du 27 septembre 2009 ? J'ai déjà répondu à ça. Lors de la réunion dans la chambre du président Dadis, est-ce que vous avez assigné un rôle à exécuter au stade ? J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Monsieur Marcel, vous étiez au stade ? J'ai déjà parlé de ça. Je n'ai pas fini ma question. Votre présence a été certainement en bref. Est-ce que vous avez été témoin d'infractions au niveau du stade ? Infractions ? Oui. Par exemple, des viols, des agressions sexuelles, ça peut être également des bastonnades de coups et blessures et autres. Quelle que soit la rapidité de votre présence, est-ce que vous avez pu de manière furtive remarquée de tels actes ? J'ai répondu à beaucoup de ça. Beaucoup. Je n'ai plus de réponse pour ça. Monsieur Marcel, qu'avez-vous à dire comme réponse pour les leaders qui soutiennent ici que vous avez détenu une matraque et que vous avez été l'auteur de leurs blessures ? J'ai beaucoup expliqué sur ça. Je crois que c'est largement suffisant. Je ne peux plus dire au-delà de ça. Monsieur Marcel, au niveau de la clinique, vous avez dit que votre billet était d'arrêter monsieur Tchégoro. N'est-ce pas ? Est-ce que cette grenade était à billes défensives ou offensives ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, monsieur Marcel. Monsieur le Président, avec votre permission, monsieur Glavogui disait à la pause qu'il est fatigué très respectueusement. Vous voyez déjà qu'il commence à rentrer dans le cinébre nouveau prion d'ajourner à une autre date très respectueusement par son avis même. Est-ce que vous êtes en mesure de continuer ? Monsieur le Président, j'ai une situation de maudité. Quand je parle beaucoup, il faut que je me repose. Est-ce que vous pouvez continuer ? Je ne peux pas continuer, monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le tribunal renvoie cette audience au 17 juillet 2023 pour la suite des débats. Merci, votre honneur. Merci.